Bonjour à tous et bienvenue dans Cinquantime, à voir avant la fin de 2023 et aujourd'hui on parle de Fight Club de David Fincher, sorti en 1999. Alors Fight Club, il faut savoir un truc, c'est que c'est un film très connu pour son twist de fin. Je ne vais pas vous le révéler si vous ne le connaissez pas, mais moi je le connaissais. C'est d'ailleurs l'un des rares trucs que je connaissais vraiment de Fight Club. Du coup, quand j'ai vu le film, j'étais très attentif à cette révélation, de comment il l'a mené, de comment tous les petits détails allaient dans ce sens. Et je pense sincèrement que ça m'a fait beaucoup plus apprécier le film que ce que j'aurais pensé au début. Fight Club n'est sincèrement pas un film qui m'aurait attiré comme ça. C'est un film assez barra, malgré le fait qu'il y ait du Fight, comme on dit. Mais voilà, je n'aurais pas forcément été attiré tout de suite par ça. Je me serais dit, ouais, ok, ça passe. Et j'aurais été un peu découragé. Certes, la fin m'aurait fait le... Oh, c'est incroyable en fait ! Mais là, le fait de connaître cette fin, j'avais vraiment envie de savoir. Mais attends, comment ils vont justifier ça ? Oh, ok, très intéressant. Mais comment on va avoir cette révélation ? Oh, ok, je vois ! Et je pense sincèrement que des fois, connaître le plus d'un film, c'est utile. Ça peut juste donner envie de le voir. Encore une fois, je m'aurais juste dit, c'est deux mecs qui organisent un club de combat. Et non, je n'aurais pas regardé, je n'aurais pas voulu. Ce n'est pas mon type de film, donc non, je n'aurais sûrement pas regardé. Alors que là, voilà, il me donnait réellement envie. Et je suis content de l'avoir vu. Parce qu'il est temps de révéler un petit truc sur moi, par rapport aux spoilers. J'avais prévu de faire une grosse vidéo dessus, mais je retarde tout le temps et tout le temps l'écriture, donc autant en parler maintenant. Mais je suis quelqu'un qui aime les spoilers. Je ne vais pas dire que je les veux, je vais dire que je les aime. Ce n'est pas pareil. Déjà, je n'aime pas du tout la team des gens qui font « Quoi ? Tu m'as spoilé qu'il y avait une fourchette sur la table au plan 255 à la 26e minute ? » Mais tu es un monstre ! C'est juste une fourchette sur la table. C'est incroyable, c'est comme si quelqu'un vous spoilait cette vidéo en vous disant « Il va retirer une étiquette ». C'est normal ! C'est comme si je spoilais Code Lyoko en disant « Ils vont désactiver la tour ». C'est normal ! Ce n'est pas quelque chose d'important. Par contre, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas du tout savoir quelque chose sur un récit. Par exemple, comme Irakloos, je peux comprendre que les gens n'aient pas envie de savoir s'il sera automatisé. Ça peut être une surprise. Je peux aussi comprendre les gens qui ne veulent pas savoir comment s'il sera vaincu l'automatisé. Je suis totalement d'accord pour ça. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a un truc très simple. C'est il y a savoir et voir. Il y a une petite nuance. Je vais reprendre la métaphore d'Alfred Ditchcock quand il disait qu'il y avait une différence entre la surprise et le suspense. Tu vois deux personnes vitales et tu as une bombe qui explose. C'est de la surprise. Tu ne t'y attends pas. Par contre, tu sais qu'il y a la bombe, mais tu ne sais pas quand elle va exploser. Là, par contre, il y a le suspense. Là, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et là, c'est ça que j'aime avec les spoilers. C'est OK. Je sais qu'à tel moment, il y aura ça. Mais comment ça va arriver ? Qu'est-ce qu'il y aura eu tout avant ? C'est quoi le contexte ? Moi, c'est ça qui ne me dérange pas avec les spoilers. C'est pour ça que je ne vais pas réclamer les spoilers. Mais si je tombe dessus, OK. Ça ne me dérange pas. Il fallait que je le dise. Et je pense que Fight Club, c'est le film idéal pour vous le dire. Mais bref, si on revient au film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Si en plus, vous ne connaissez pas son twist, j'adorerais savoir ce que vous avez ressenti en le découvrant. Parce que moi, en le connaissant, j'ai aimé le film. Est-ce que c'est la même chose que ceux qui vont le découvrir ? Et je ne vous parle pas seulement du film une fois qu'on a sorti le twist. Je vous parle vraiment de l'ensemble du film avant qu'il y ait le twist. Est-ce que vous avez apprécié ? C'est une vraie question. En attendant, on retient l'étiquette. Cela fait donc 28 films. Il n'en reste plus à 22. C'est une vraie question.